L'Union sacrée de la nation a sa charte constitutive. La cérémonie officielle d'adoption a eu lieu le mercredi 5 avril 2023 au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa. Cérémonie présidée par les présidiums de cette structure. Tous les présidents des partis politiques ont pris part à cette manifestation solennelle dont les partis du peuple pour la paix et les progrès P4 en abrégé représentés par son autorité morale, les camarades maîtres et mairie Patrice Landou Mandoundou qui a signé l'acte constitutif de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, P4 figure désormais parmi les partis de l'Union sacrée de la nation qui ont pour mission accompagné la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo et soutenir sa candidature aux élections de 2023. Après la signature de la charte, le président national de P4 a déclaré à la presse que l'histoire de ces pays est connue de tous. Nous savons d'où nous venons et d'où nous allons. L'acte que nous venons de signer, les documents sur lesquels nous venons d'apposer la signature, traduit notre volonté de sauvegarder la nation. Merci. C'est un engagement républicain, un engagement patrimoine. Je crois que vous connaissez bien l'histoire de ces pays. Vous savez d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons aller. Mais le plus important, nous l'avons signé parce que nous avons besoin de s'engager de la nation. Nous sommes regardés avec lesquels il y a pris les choses en même, il y a compris que l'Espritaine du Peuple est entre les mêmes compétences. Et donc, nous avons assisté là à une cérémonie avec 3,4 ans, il y a l'exposé, il y a l'adoption et la signatine. Donc désormais, c'est compris, bon parti, les Pécatres et membres effectifs ne s'attraient pas de la nation. Nous allons cheminer, nous sommes gouvernés par une charte qui motive les principes, la discipline et les consignements, les contenants pour les élections pavides. C'est une réclamation qui a été faite depuis le premier moment de la naissance des lignes sacrées. Depuis l'annonce des lignes sacrées par les chefs de l'État, je crois que c'était un souci pour tous les acteurs politiques, pour que finalement, qu'on mette en place un cadre où nous devons constituer la ligne de conduite, la ligne de conduite, l'école de conduite, et pour nous permettre finalement de nous conformer à une certaine éducation. C'est ce qui vient de nous faire de l'éducation. Le président national de Pécatres est confiant que c'était un souci majeur pour tous les acteurs politiques de mettre en place ce cadre devant constituer la ligne de conduite. La sortie officielle de cette plateforme politique est fixée le 22 avril 2023, telle qu'est annoncée par les speakers de la Chambre basse du Parlement, Honorable Christophe Mbosso Kodiapuanga. On doit rappeler que le président national de Pécatres et Méripatrice Landou Mandoumdou a été accompagné de quelques cadres de son parti politique.